bonjour à tous voilà je vous ai fait ce tirage pour le signe ascendant ou lunaire gémeaux donc tous ceux qui seront dans le signe gémeaux que ce soit en ascendant ou lunaire même voilà ça peut vous parler ce tirage bien entendu est un tirage général donc si ça par là ça peut pas parler forcément tout le monde il y en a qui ça va parler un petit peu beaucoup plus ou moins et à d'autres pas du tout peut-être donc ici vous avez une personne et un contrat il ya un accord que vous faites un accord écrit un accord avec éventuellement votre âme jumelle et je dis bien éventuellement est ce que voilà moi je n'ai aucune je n'ai pas je veux dire je ne peux pas vous garantir que ce soit avec votre âme jumelle mais je peux vous dire éventuellement ça oui il ya déjà il ya des chances il ya des fortes chances que ce soit avec votre âme jumelle donc il ya un contrat c'est un contrat qui vous apporte beaucoup de chance dans tous les domaines que ce soit au niveau professionnel au niveau sentimentale au niveau familial éventuellement donc il ya beaucoup beaucoup de chance dans tous les domaines là il ya l'effet boomerang l'effet boomerang ça veut dire qu'il ya une personne du passé une personne du passé avec qui vous étiez séparés puisque là on voit bon vous pouvez pas le voir mais bon voilà c'est la carte donc l'effet boomerang avec qui vous étiez séparés et qui est revenu elle est revenu donc c'est peut-être votre âme jumelle l'effet boomerang c'est ça peut vouloir dire beaucoup de choses d'un côté ces deux âmes qui étaient séparés donc de moitié dames qui étaient séparés et qui sont se sont remises en contact avec qui éventuellement donc il ya possibilité qu'il ya cette chance et ce contrat avec donc votre moitié avec la personne donc c'est bien ce que je disais c'est donc un accord et de la chance parce qu'il ya quelque chose qui se met en place avec cette personne que vous avez connu dans le passé et qui revient dans votre vie donc votre âme jumelle et il ya le miroir magique qui représente des protections les protections de l'au-delà les protections qui vous êtes protégés votre votre les deux âmes là sont protégés les les couples les couples dames jumelles l'angle l'occurrence ce couple de toute façon tous les couples divins sont protégés donc il ya une protection divine protection et la carte de la victoire donc il ya des accords donc possible qu'ils aient aussi des projets projets de mariage devant tout projet ça peut ça peut être aussi ça pour certains ça peut être ça aussi donc et la carte de la victoire donc victoire qui dit victoire ça c'est c'est vraiment un très beau par rapport à quelqu'un qui était dans le passé il y avait une séparation mais voilà c'est revenu et donc tout un tout s'arrange pour eux pour ce couple en question ici vous avez la carte du châtrin donc cette personne est une personne qui est en triangulaire en triangulaire et là dans la carte on voit bien il ya trois personnes qui souffrent trois personnes il ya une personne qui est reliée qui est reliée par un voilà par un c'est son âme jumelle et l'autre qui est avec qui il est en couple et qui et qui souffre aussi à côté de la carte du châtrin vous avez la carte de l'automne donc est ce qui va se passer est ce que c'est ça peut être un état d'esprit l'automne c'est quelqu'un qui peut être perturbé en observant comme comme la saison de l'automne qui n'est pas quand on voit les feuilles tomber des choses comme ça c'est c'est pas toujours joyeux quoi donc ça peut là je pense que ça représente soit une saison la saison de l'automne soit quelque chose un état d'esprit qui fait penser qui perturbe un état d'esprit perturber quelqu'un qui est perturbé donc quelqu'un qui est perturbé à cause de voilà quand on voit ces feuilles tombées ces feuilles qui étaient vivantes et qui meurent c'est vrai que c'est un petit peu triste donc ça peut être un par rapport à quelque chose quelque chose qui était vivant et qui on a l'impression quelque part un peu mort quoi parce que peut-être parce qu'il n'y a pas de dialogue pas de communication donc ça peut faire penser à cet état d'esprit de la carte de l'automne à côté de la carte de l'automne il y a la carte de la stérilité ça veut dire qu'il ya une relation qui est stérile une relation stérile c'est quelque chose qui est totalement il n'y a aucun je veux dire il ya il ya lien mais en même temps il n'y a rien dans la matière il n'y a ni communication ni ni quoi que ce soit pourtant il cette personne elle sait que son âme jumelle existe qu'elle est qu'elle n'est pas loin elle sait donc cette personne étant dans cet état elle est complètement bloquée elle est bloquée où la carte on voit c'est une personne qui est enchaînée qui est qui allait les bras les pieds liés enfin bon elle est complètement complètement voilà bloquée bloquée donc par rapport à son entourage par rapport à l'entourage il ya ces blocages à cet état d'esprit et ses blocages par rapport à l'entourage il ya l'entourage qui est là et qui apparemment bloquent du coup il ya voilà un sacrifice cette personne se sacrifie par rapport aux autres voilà il ya donc dans l'entourage l'entourage qui fait que cette personne se sacrifie pour moi pour les autres il ya comment dire une façon de réagir qui fait que elle se sacrifie ici vous avez la carte de la maladie la maladie représente là on voit on a beau dire c'est la maladie on voit que c'est quand même il ya un homme il ya un homme qui est entouré par des énergies négatives vraiment négative il est il est comme paralysé par toutes ces énergies négatives il ya toutes ces énergies négatives qui font que on lui dit ben il faut faire un travail sur soi et se libérer il faut se libérer il faut se libérer il faut se libérer de toutes toutes ces énergies négatives tout ce qui est négatif il faut lâcher parce que il est trop comment dire on crée faut absolument sortir des énergies négatives faire un travail sur soi en disant voilà bas l'ego c'est pas moi les pensées c'est pas moi ça ne m'appartient pas tout ça je lâche je lâche tout ça et c'est absolument petit à petit jour après le jour faire ce travail en disant voilà moi tout ça c'est pas moi ça m'appartient pas il faut que je me débarrasse de tout ça donc une fois que il aura fait ce travail ça peut aussi représenter aussi un travail professionnel ça peut représenter un travail sur soi et ça peut représenter aussi un travail professionnel ici la corne d'abondance donc une fois qu'il ya ce travail autant sur sa personne que sur le niveau professionnel éventuellement ça apporte la corne d'abondance apporte de l'abondance en tout en tout donc même par rapport ben voyez il ya regarder une fois que cette personne a pris conscience qu'il faut faire un travail sur elle est seule et lâcher tout ce qu'elle a de négatif en elle il faut absolument parce qu'elle est complètement emprisonnée par toutes ces énergies négatives il faut lâcher tout ça vous dire moi tout ce qu'on m'a mis tout ça c'est des fardeaux mais il faut se libérer de ces fardeaux qu'elle légaux quelles ce sont les pensées une conscience même plus floue même une conscience floue qu'on nous a mis tout ça n'appartient pas à notre âme notre âme n'est pas ce ces choses là notre âme c'est uniquement l'amour la tendresse l'affection tout ce qui a trait à l'amour tout voilà donc il faut absolument prendre conscience de ça une fois qu'on a pris conscience de c'est à la corne d'abondance il ya le mariage pour certains et la pyramide qui permet l'élévation une élévation spirituelle élévation de l'âme donc voilà ici mais il y en a qui sont dans le manque de confiance et la carte de la confiance qui ressort ça veut dire qu'il y a il n'y a pas de confiance avec son âme c'est un âme je me dis excusez moi ça c'est faut dire que des fois c'est aussi mais c'est aussi des énergies négatives qui nous font dire des choses donc là il ya un manque de confiance et à la confiance il n'y a pas il n'y a pas justement il ya des doutes par rapport à sa confiance il ya des doutes il ya mal aise par rapport à la confiance mais il faut justement trouver des accords une résolution pacifique faut trouver des accords moyens de se comprendre se faire confiance il faut le faire c'est l'univers qui vous demande ayez confiance trouver des terrains d'entente pour vous faire confiance quelque chose qui va arriver dans un avenir rapproché si on observe cette carte on voit ça représente deux anges deux anges en couple en couple et entouré d'une grande lumière dorée une grande lumière dorée bas c'est ce que dégage les âmes jumelles c'est de la lumière il faut qu'elle se retrouve en couple pour que dégager de la lumière pour que les ténèbres et bien petit à petit elle disparaisse donc se transforme ici vous avez donc dans un avenir rapproché pour certains voilà une fois que vous aurez fait confiance vous aurez ceci mais il faut faire confiance vous trouvez des moyens de faire confiance et confiance trouver des résolutions des 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 compromis des compromis et ils auraient vous arriverez à vous retrouver vous à retrouver votre âme jumelle à vous retrouver ensemble dans un avenir rapproché l'avenir proche donc là on vous dit encore de méditer la méditation apporte des réponses la méditation permet de comprendre les choses la méditation permet de faire de réaliser certaines choses quand on normale faut savoir s'écouter écouter son une petite voix intérieure faut savoir s'écouter faut pas voilà il faut savoir se retrouver seul dans une pièce ou dans la nature et puis s'écouter et là la méditation apporte des réponses oui une fois que vous aurez travaillé sur vous vous aurez appris et bien il y a des voilà on peut se retrouver avec son âme jumelle en couple avec avec tout tout ce qui est tout ce qu'on peut espérer tout ce qu'on peut attendre de de la relation des âmes jumelles donc l'harmonie la la sérénité la la tendresse enfin tout tout ce qu'on peut attendre voilà et ça arrivera pour certains dans un an c'est pas moi qui le dis c'est la carte donc moi je n'aime pas donner de date mais bon c'est la carte qui dit là il y a donc une personne qui est en triangulaire une personne qui en triangulaire et qui aura un choix à faire qui devra faire un choix un choix entre la personne avec qui il vit il ou elle vit et la personne excusez moi et la personne comment dire et son âme jumelle entre la personne qui avec qui il vit en couple il ou elle vit ou et la personne son âme jumelle donc ici ici vous avez la carte des cigognes des cigognes annonce un changement de des grands changements et des voire même des déménagements déménagements qui seront bénéfiques puisqu'elles vous permettront avec la carte de l'arbre ici d'avoir une vie harmonieuse heureuse sur une longue et heureuse vie quoi une longue et heureuse vie en couple en couple en couple et le avec l'ancre donc la bague représente le couple les associations les mariages et là avec l'ancre ça vous annonce une vie stable une vie équilibrée enfin une vie harmonieuse ici ça c'est simplement parce que je voulais avoir des compléments d'information alors on recommence là donc c'est il y a un contrat une association ça peut être un contrat ou une association par rapport à son âme jumelle mais il y a quand même la personne là qui est qui fait ce ce contrat elle souffre elle souffre parce que d'un côté elle est reliée avec son âme jumelle et de l'autre côté elle est quand même en couple donc elle est en couple du coup ça la fait souffrir ça fait souffrir mais enfin tout le monde souffre de dans une triangulaire il y a cette souffrance par rapport à beaucoup d'énergie négative autour de cette personne comme si il y a des énergies autour de lui qui voilà qui le perturbe de ces énergies mais apporte un manque de confiance manque de confiance est-ce que c'est par rapport à son âme jumelle c'est possible manque de confiance par rapport à la situation peut-être que il y a des choses qu'il faut peut-être pas voir à cause de ces énergies qui lui font croire des choses qui sont fausses possible toutes ces énergies négatives sont là uniquement dans le but d'empêcher les âmes jumelles d'être ensemble donc il faut se libérer de toutes ces énergies négatives faire un travail sur soi en disant moi l'ego les pensées tout ça c'est pas moi c'est pas mon âme ça a été mis sur mon corps mais ça n'appartient pas à mon âme donc il faut me libérer de tout ce qui est négatif parce que ces énergies font que cette personne tombe malade être déprimé voire même en dépression un petit plus ou moins donc mais il faut qu'il y ait cette confiance il faut déjà se débarrasser de tout ce qui est négatif et faire confiance à son âme jumelle faire un choix parce que ce choix lui coûte apparemment aussi il y a quand même le chagrin la maladie la confiance et le choix il y a quand même quand même quatre cartes là qu'on voit et qui voilà qui perturbent énormément cette personne donc avec son par rapport à son âme jumelle une fois qu'il a fait ce choix par rapport à son âme jumelle qu'il considère comme une personne une amie fidèle un ou une amie fidèle un ou une amie fidèle loyal oui d'un côté il la considère comme un ami ou une amie fidèle et d'autre côté effectivement il y a cette confiance alors est-ce que la confiance c'est ben oui moi je pense que c'est plus par rapport avec la personne avec qui il vit non c'est pas par rapport à son âme jumelle apparemment en fait ça peut être dans certains cas ça peut être par rapport à son âme jumelle dans d'autres ça peut être par rapport à la personne avec qui il vit qui a ce monde de confiance donc c'est valable dans les ça peut être vu que c'est une triangulaire ça peut être pour certains par rapport à la personne avec qui il vit pour d'autres ça peut être par rapport à leur âme jumelle donc je sais pas trop là vous avez la carte du chien le chien représente donc un amie fidèle et là je fais un petit tirage spécial avec des cartes de ma propre création ça représente la joie de l'âme donc une fois que ce choix est fait que cette décision est prise il retrouve donc son âme jumelle qu'il considère comme un ami puisque c'est des liens où ils ont l'impression d'avoir toujours été liés donc comme des grands amis et la joie de l'âme ici vous avez la carte de la chance la chance ça peut être par rapport à son âme jumelle par rapport à une activité ou enfin ou bien une enfin la chance d'être ensemble possible ou alors la chance de créer quelque chose de pouvoir créer quelque chose il y a une création il y a une chance la chance et il y aura quelque chose en automne pour certains il va se créer quelque chose en automne qui apporte de la chance il y aura une période vous allez retrouver sûrement votre âme jumelle à ce moment là et vous aurez tout la joie le bonheur enfin tout et il y a aussi le travail apparemment en couple avec votre âme jumelle il y aura éventuellement un travail travailler ensemble tous les deux ce travail ça peut être aussi un travail vis à vis de de ce qui est ce qui est négatif en vous donc vous libérer ça peut être un travail professionnel en même temps ça peut être aussi un travail à faire sur vous même savoir se libérer de tout le négatif et il y a une résolution vous avez trouvé un terrain d'entente résolution pacifique donc ici il y a la carte des cigognes les cigognes représentent le changement et même déménagement enfin ça peut représenter beaucoup de choses donc beaucoup de changement beaucoup de changement ben c'est vrai que le fait de passer d'une vie d'un couple classique à un couple d'âmes jumelles c'est pas du tout la même chose effectivement ça apporte de grands grands changements de grandes transformations ici vous avez la carte du boomerang ici donc la carte du boomerang c'est que euh vous étiez séparés parce que si on observe ce cas il y a le boomerang c'est il y avait une situation il y a eu une situation il y a eu une séparation et cette personne votre âme jumelle revient elle revient mais ça crée il y a un blocage qui se crée parce que vous vous méfiez peut-être peut-être que vous vous méfiez vous vous demandez est-ce que ça va durer puisqu'il y avait déjà eu une séparation et et que vous allez peut-être vous poser des questions et donc ça va ça va ça peut on crée un blocage mais bon faut pas vous inquiéter parce que il y a la corne d'abondance donc l'abondance en amour et tout ça donc une fois que vous vous allez vous libérer de ce blocage il y aura la corne d'abondance qui vous apporte effectivement donc là si on observe en dessous de la corne d'abondance il y a voilà un couple d'âmes d'âmes qui est réunie qui dégage de l'amour de la lumière avec la corne d'âme en dessous de la corne d'abondance donc il y a cette chance c'est-à-dire la corne d'abondance représente la chance votre la personne avec qui vous étiez séparé est revenue sur le coup ça va vous bloquer vous allez peut-être vous inquiéter vous poser des questions savoir si elle ne va pas repartir et de l'autre côté il y a l'abondance l'abondance des sentiments l'abondance de tout l'abondance financière l'abondance des sentiments l'abondance de tout ce que vous espérez qui arrive et qui vous dit que voilà vous êtes en couple vous êtes réunis vous dégagez de l'amour et tout qui peut pour transformer ce monde parce qu'il faut que les couples d'âmes jumelles d'âmes jumelles se retrouvent pour changer ce monde donc il y a donc la réunion des âmes jumelles là dans un avenir rapproché et qui vous assure une longue et heureuse vie une longue et heureuse vie avec l'arbre qui voilà vous allez permettre de de vous épanouir comme un arbre comme un arbre en bonne santé quand il a il a qui enfin quand une personne a aspiré durant toute une vie un amour un amour inconditionnel que finalement nos âmes aspirent toutes à ça et bien c'est quand quand ça ça arrive on est on est heureux on est et on rend et on fait que on dégage des énergies d'amour et ça ça change le monde alors ici avec le miroir magique c'est c'est la protection de de l'univers une protection divine protection de de l'univers par rapport aux autres donc aux autres ça peut représenter la famille ça peut représenter tous ceux qui nous entourent il y a ici la carte du mariage donc pour certains il y a un mariage il y a quelque chose de mariage une union une union donc de d'un couple d'âmes jumelles et malgré tout il y a des petits comment dire on vous demande quand même de méditer alors méditer par rapport à l'univers méditer par rapport aux autres oui je pense que c'est ça oui une fois que vous êtes réunis avec votre âme jumelle il faut méditer méditer pour que ce monde il change méditer pour que les autres aussi puissent être trouver leur âme jumelle pour que ils puissent eux aussi avoir le droit d'être dans la même la même union la même harmonie que vous quoi ici donc après la méditation on voit une vie quand même voilà ça confirme le mariage donc il y a une vie de couple il y a une vie de couple et il y a des énergies des énergies très très positives des énergies positives qui viennent de l'univers ici vous avez la carte de la victoire donc la victoire ben la victoire oui mais il y a certaines personnes qui ont la carte à voir la carte de la victoire mais en même temps cette personne elle elle se sacrifie alors il y a une sensation de sacrifice est-ce que c'est par rapport à son entourage oui ben oui tant donné qu'à la carte des autres juste à côté il y a une sensation de il y a la victoire par rapport à son âme jumelle mais de l'autre côté ben c'est encore une situation de triangulaire il faut qu'elle se libère de ce sacrifice elle n'a pas à se sacrifier pour les autres elle n'a pas à il faut faire des compromis mais il faut pas se sacrifier là il y a des compromis à faire mais par rapport aux autres mais en aucun cas cette personne ne doit se sacrifier donc ici par contre il y a la carte de la pyramide une fois qu'on on se libère de cette de ce sacrifice le fait de vouloir sacrifier sa vie pour les autres une fois qu'on se libère de ça il y a la carte de la pyramide la pyramide donc qui veut dire que il y a une élévation de l'âme une élévation de l'âme qui va se faire qui va se faire qui va faire que cette élévation de l'âme peut-être par rapport à à son âme jumelle mais aussi par rapport la pyramide peut-être oui donc effectivement une libération de l'âme l'âme qui s'élève l'élévation aussi de de son entourage aussi ça peut permettre à son entourage de s'élever donc cette situation cette élévation tout ça pourtant il y a la carte de la victoire simplement l'ombre au tableau c'est cette carte du sacrifice donc il faut se libérer de ce sacrifice il faut il faut arrêter d'être voilà d'être de se sacrifier pour les autres il faut simplement vivre et laisser vivre les autres accepter de changer accepter de ne pas de ne pas être de ne pas être à se sacrifier pour les autres on n'a pas à se sacrifier pour les autres on doit aider les autres à s'élever mais on doit pas se sacrifier ça n'a pas lieu d'être donc il faut il y a une élévation spirituelle élévation de l'âme dans un an il y a des relations apparemment pour certains dans un an il y aura quelque chose bon là la carte elle dit dans un an mais ça peut être avant ça peut être après il y a cette élévation dans un an en couple d'âme jumelle et il y a il y a comment dire cette il y a la carte de l'encre 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 représente l'envie de d'avoir comment une vie stable harmonieuse dans voilà une vie équilibrée stable et harmonieuse alors ensuite je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges donc voilà la première carte la première représente le cadre de la pensée passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous si vous analysez trop une situation vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape méditer ne peut que vous être bénéfique donc méditer voilà ce que ce carte vous conseille de méditer le deuxième message c'est tirer profit des différences voilà voilà la diversité est une richesse vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée commencez commencez par voir les points communs puis travaillez ensemble pour trouver des compromis tout est une question d'équilibre ne soyez pas intransigeant voilà donc la troisième c'est messager de la prospérité alors il s'agit de la prospérité vous allez apprendre une excellente nouvelle changement de poste promotion ou inscription dans une école renommée vous êtes prêt à relever de nouveaux défis cette lune excusez-moi cette lame symbolise une personne vous peut-être drôle voire espiègle jeune optimiste et très intelligente donc voilà c'était donc le tirage pour les personnes nées sous le signe ascendant ou lunaire gémeaux j'espère que ce tirage vous aidera je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée tout dépend quand vous verrez cette vidéo merci au revoir